Il faut monter au deuxième étage pour réaliser l'ampleur du laboratoire et de la plantation. Des chambres à coucher transformées en serres, éclairées en permanence et occultées pour qu'on ne voit rien de l'extérieur. Un arrosage automatique, tout cela consomme, comme l'explique anonymement cet enquêteur. Le local technique, en fait, c'est l'approvisionnement, tout ce qu'il va y avoir comme approvisionnement en électricité, sachant qu'il y a des lumières et des lampes dans chaque chambre de culture que vous avez vu, qui doivent être alimentées. Et comme les lampes sont puissantes, ils ont installé des ballasts et des disjoncteurs, sachant aussi que l'arrivée du courant est pontée avant le compteur. Des câblages, des tuyauteries, mais aussi des filtres à charbon pour éviter que l'odeur n'alerte le quartier. Le travail avancé est d'une véritable organisation criminelle, rodée et active dans le trafic de stupéfiants. Le trafic était juteux. Dans cette maison, jusqu'à 780 plans de cannabis qui mettaient 6 à 8 semaines à pousser. Mais une fois vendu, il rapportait jusqu'à 200 000 euros. Ne parlons pas ici de cannabis médical. Les agents trouvent toutes sortes de produits chimiques dont la plante s'imprègne en poussant. Ce cannabis a un haut taux de THC, substances actives et hallucinogènes. C'est pour cela que la police traque activement les trafiquants. Ici, elle en est certaine. C'est un réseau qui est en passe d'être démantelé. Cette fois-ci, il s'agissait de 6 adresses différentes en région Bruxelles-Capital, dont 5 sur le territoire de la zone de police Montgomery, ce qui a mené à l'arrestation de 9 auteurs, dont 4 qui ont été mis à disposition du parquet. Ces auteurs risquent jusqu'à 10 ans de prison. Le propriétaire lui est disculpé. Il louait la maison. Elle aurait pu brûler complètement. Les producteurs n'ont pas hésité à trafiquer l'installation électrique pour qu'on ne repère pas leur consommation d'énergie. Les producteurs n'ont pas hésité à trafiquer l'installation électrique.